oh la 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 le meilleur rôle du monde les potes ça en valait pas tellement la peine oh godi godi est déjà mort what the fuck mais de quoi j'espère vraiment qu'il y a un loup qui l'extrait voilà et j'ai cassé la dame limite bon bah super non non et salut à tous et bienvenue pour le troisième épisode de loup-garou saison 2 on a une minute pour voter donc évidemment on vote je suis désolé mon ami si tu regardes cette vidéo t'es beaucoup trop fort t'es beaucoup trop fort pour la plupart des joueurs qui sont là donc je ne sais pas si t'es loup j'espère que tu n'es pas loup en fait non attend il n'y a pas moyen de voter vous ne pouvez faire qu'une commande plus fois par épisode en fait en fait là je viens de faire le con je pense en fait là je viens de faire le con j'aurais peut-être pas dû voter en fait parce que imaginez il est loup ça va imaginez il n'est pas loup là ça devient plus compliqué parce que ça se trouve que ouais j'espère que c'est pas lui bon on va voir ça se trouve ça va être showback ça se trouve ça va être lui je sais pas on va voir j'ai peut-être fait un peu le con en votant comme ça aussi vite passe range ah ah il dit pas que shadow n'est encore loup non ça serait vraiment abusé ça non 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 ça serait vraiment abusé par contre putain si shadow n'est encore loup j'arrête ligé clairement putain ça ferait deux fois j'ai combien d'or enfin de fer je voulais dire c'est bon donc on est bon là dessus on monte imaginez je me prends une cave spider est ce que ça serait pas le jour le plus triste de ma vie on va essayer de bien jouer aussi bon quand même épisode 3 déjà bon ça me fera trois épisodes de youtube monnaie on va pas se le cacher c'est quand même vachement intéressant qu'en pensez vous sérieusement hé il peut pas y avoir un coffre pété là avec du diamant dedans imaginez je casse tout et je trouve du diamant encore bon dans tous les cas vous savez ce qu'on fait déjà plastron pour commencer qu'on va enchanter j'aimerais bien voir projectile si possible nice mais non prends protection parce que franchement t'as pas trouvé ça débile entre nous non parce que le autant le plastron en fer projectile protection c'était pas mal autant le plastron en diams si j'ai moyen de monter sur du prod 2 prod 3 mais qu'est ce que tu fais là toi t'es fou toi allez viens là mon petit zombie j'ai moyen de monter sur du prod 2 prod 3 on est pas mal clairement bon déjà c'est pas nous qui avons pris cher au début de cet épisode j'ai des musiques en tête mais je peux pas les chanter parce que ça va pas du tout coller avec la musique que vous allez avoir en fond après ça se trouve je vais même oublier de mettre des musiques en fond et dans ce cas là vous avez le droit de me mettre un petit post rouge non je déconne vous mettez post bleu évidemment c'est important les postes bleus en fait genre c'est vrai avant je m'en foutais un petit peu des like dislike mais aujourd'hui je trouve ça a vachement plus d'importance parce que je commence à faire quelques vues quand même sur mes vidéos donc je suis content mais j'aime bien en plus de ça avoir un bon retour sur mes vidéos tu vois si en plus de ça j'ai des vues et qu'en plus de ça les gens me disent bah c'est cool on a aimé moi ça fait encore plus plaisir et je demande pas forcément que les gens me le disent en commentaire tu vois c'est juste que quand je vois que j'ai dépassé 100 like par exemple je me dis bah putain c'est cool voilà 100 like déjà c'est pas mal c'est pas exceptionnel comparé à d'autres mais 100 like pour moi c'est bien voilà donc voilà vous savez comment me faire plaisir si vous voulez après franchement voilà c'est pas quelque chose que je demande si les gens mettent pas le pouce bleu je m'en fous tu vois voilà après si je l'ai en bonus bah je me dis bah voilà c'est sympa mais après je vais pas gueuler enfin comment dire je vais pas aller demander tous les jours à chaque vidéo et record post bleu aujourd'hui on a attention la dernière fois on a fait 250 post bleu on peut faire plus aujourd'hui non ça j'irai jamais le demander parce que pour moi t'as pas à le demander un pouce bleu ça se demande pas tu vois si la personne a envie de mettre le pouce bleu elle va le mettre mais moi je me verrais jamais demander bah écoute aujourd'hui voilà j'aimerais bien avoir tant de pouces bleus voilà j'ai failli mourir aujourd'hui voilà moi je dis si jamais vous voulez mettre un pouce bleu allez-y ça serait bon pour une potion de heal ça dommage si vous voulez mettre un pouce bleu allez-y voilà moi si je dépasse les 100 like sur une vidéo ou des trucs comme ça ça me fait plaisir plus j'ai de like plus ça fait plaisir mais je me verrais pas demander quelqu'un d'aller absolument mettre le pouce bleu n'oubliez pas et tout enfin je le dis à la fin des épisodes mais certainement pas en début je dis jamais voilà aujourd'hui on a un quota de pouces bleus à dépasser ça je supporte pas après j'respecte les gens qui le font parce qu'ils ont leurs raisons et tout et peut-être que ça les dérange pas mais moi honnêtement je me vois pas dire ça à chacune de mes vidéos au début parce que pour moi je trouve que ça fait tâche voilà après sur certaines vidéos ça passe bien honnêtement et puis sur certaines vidéos moi je trouve qu'il y a des gens qui devraient demander des pouces bleus sur certaines vidéos effectivement puisqu'il y a certaines vidéos qui sont clairement au dessus de d'autres vidéos qui n'ont pas forcément le ratio de pouces bleus qui mériteraient tu vois enfin qu'elles mériteraient puisque je ne sais pas parler évidemment mais voilà mais ça c'est mon avis ça dépend des vidéos après voilà mais quand salut mec ça va ou quoi c'est qu'il attend c'est pas toi qui est mort non c'est pas moi il ya eu godi et jazur à godi pardon ça va bien bah ça va très bien si tu veux te rappeler un peu de moi je te rappelle la saison 1 ce qui s'est passé attend il s'est passé quoi mais c'est toi que j'ai croisé au tout début non 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 c'est pas moi mais c'est moi qui t'ai tué ah mais je te rappelle pas une flèche dans le cul c'est ça exactement je ne sais plus qui mais d'accord ok et tu étais toujours méchant contre moi là aujourd'hui où ça va aujourd'hui non je ne suis pas méchant contre toi ok très bien est-ce que tu es bien ce teuf bah j'ai cassé la dame à limite donc ouais donc si je trouve du diamant supplémentaire je pourrais te le donner d'accord écoute j'ai cassé la diamond limite de un diamant moi ah bah moi de deux de deux moi aussi non ouais je suis dans un mine shaft mais je suis dans le même que toi je pense bah là je suis plus dans le match à mais si ok je suis mass en dessous de toi alors attends je vais monter attend t'es quelle couche mec ouais je suis enchant ok bon ça fait plaisir d'avoir croisé quelqu'un parce que je me suis dit si jamais je me ramène à la fin et qu'il y a personne ça va pas être bien déjà ouais c'est sûr ouais c'est sûr j'ai beaucoup d'or aussi ouais j'ai fait l'enchant j'hésite à la faire j'hésite à la faire honnêtement je me suis dit bon je veux la faire on sait jamais parce que encore les personnes qui sont loups peuvent se permettre de pas faire l'enchant puisqu'elles savent de qui il faut se méfier oui exactement quand t'es pas loups là il faut pas se le permettre je pense que là bon pas ah oui c'est bon j'étais en dessous mec ouais je suis en train de monter mais on peut pas voir les couches donc c'est chiant effectivement bon après c'est pas vraiment un problème au final ah ouais mais du coup attends t'as des bonnes caves là salut tiens bonjour je vais pouvoir donner ça oui mais toi t'es trouvé de la stronte d'accord moi j'ai pas trouvé assez bien non mais c'est bon j'ai déjà l'enchant ah bah parfait du coup j'ai l'enchant et j'ai même trouvé une masse de bouquins suffisamment pour faire quatre bibliothèques ah c'est bon ça attend posé si tu veux venir un petit peu voir attend parce que j'ai trouvé de bonnes caves là-haut ça c'est vraiment intéressant ok alors c'est un petit peu plus loin parce que quand j'ai entendu ta voix du coup j'ai rushé dans ta direction et j'ai même j'ai ramassé du coup ouais 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 par contre moi je suis en manque de pommes rouges moi j'ai trouvé presque un stack d'or il m'en reste que deux il faudrait qu'on aille en faire honnêtement parce que là on a franchement le temps tiens je te file celle que j'ai si tu veux de toute façon j'ai déjà quatre pommes d'or t'es quoi en vie ? en vie actuelle full life moi il me manque un demi-cœur j'ai quatre pommes d'or sur moi j'ai encore 25 d'or à faire cuire ok alors écoute moi j'ai plus d'or à faire cuire parce que c'est j'ai entendu de vachement loin je me demande si mes réglages sont peut-être pas un petit peu fuck up c'est le même que la dernière fois donc je pense pas ouais normalement je les ai pas touché mais en tout cas j'ai entendu de vachement loin et tu m'entendais pas donc je sais pas ah mais t'étais pas là au premier tournage de la saison 2 ? bah non saison 2 j'étais pas là non si tu veux je te raconterai c'était vachement nul ouais je veux bien alors voilà donc du coup j'ai 35 d'or en plus moi alors tiens je vais te mettre ce que j'ai dans mes fours attends tiens ouais vas-y hop on va mettre ça là y'a de la bouffe en plus dans qu'est-ce que c'est d'or pour moi aussi moi ça va je suis méga l'arc ouais niveau bouffe aussi j'ai combien j'ai 11 prumes aussi donc je vais pouvoir faire pas mal d'arc ah par contre attends je vais essayer de faire un arc assez pété ouais carrément ouais je vais crafter mon arc aussi alors tiens vu que t'as encore des pommes tiens je te file ça parce que là j'en ai plus sur moi on va qu'on allait faire ça j'ai trouvé une fin de cave aussi qui descend en bas je suis pas allé voir encore ça serait bien qu'on y aille ok ok bah attends euh je tire ça par contre moi je me suis aperçu que j'ai fait un peu le con avec le vote au début parce que je me suis dit je vais voter pour le plus fort de la game mais en fait c'est con parce que il est peut-être avec nous et c'est ça le problème ouais il est peut-être avec nous bon heureusement je n'ai pas voté pour la personne qui a pris les dégâts alors moi j'ai pas voté parce que je me suis dit j'avais aucune preuve ni aucune donc j'ai voté personne en fait c'est ce que je me suis dit mais après avoir voté du coup c'était un petit peu con ouais mais euh donc je vais voir la prochaine fois est-ce que je viendrais pas d'enchanter un livre enfin un arc un breaking 1 là quand même attends ah c'est pas mal ah bah on partirait bien là quand même j'ai de quoi faire un p3 allez il me faut juste quelques levels j'en ai neuf je vais essayer de faire un petit alors j'ai pas beaucoup exploré le mineshaft justement parce que j'ai trouvé très très vite le diamant qui me manquait ah par contre je sais pas si t'as des plumes mais j'en ai 44 et franchement on est pas mal j'ai 11 plumes donc ouais on est pas mal donc là on est vraiment pas mal si tu restes de la canne à sucre je peux encore refaire un livre parce que j'ai 2 cannes sucres oui j'ai 2 cannes à sucre et j'ai 4 bouquins sur moi ok bah on peut encore refaire au moins une biblio je crois que c'est pas utile il me semble justement que les biblio au petit c'est 4 je sais pas je fais jamais de biblio moi honnêtement il me semble justement en IHC run en fait tout le monde conseille d'en faire 4 donc euh ok bah écoute euh bon personne ah non ma copine me dit 5 donc ouais on peut essayer d'en faire une de plus hein moi j'ai 4 bouquins donc je peux le faire ok on va voir ça putain on s'est fait spec help comme ça là ? ça va plus là ? ouais mais spec help IRL elle a juste appelé moi c'est ça ouais elle s'est réveillée j'écris un peu fort euh du coup alors attends je vais checker knockback power unbreaking euh t'as déjà du stuff bien enchant ou pas ? putain c'est 2ème fois que je peux avoir une sharpness 2 si j'ai quelques niveaux de plus directement alors moi je suis que sharpness 1 power 2 euh j'aimerais bien essayer d'avoir des livres protection parce qu'avoir un plastron protection 2 mettrait déjà bien ouais alors écoute moi j'ai une sharpness 3 et j'ai un pantalon protect 2 bon et j'ai pas en changer des plus j'attends de voir pour le diamant justement comment dire attends il y a un truc là qu'il faut que tu vois ouais parce que je ne peux pas vraiment le cacher attends reviens est-ce que tu comprends un petit peu ce qui se passe ? d'accord ok non c'est bon je connais ton rôle c'est bon je ne peux pas le cacher on est d'accord je ne peux pas le cacher et alors je peux te dire Shadou je peux te dire moi je suis euh enfin dis pas trop vite c'est quand même de garder un peu le suspense sans trop dire quoi ce que je peux te dire c'est que Etoile et Shadou ne sont pas des loups oh déjà c'est bien parce que Etoile en loups ça aurait été pas bon clairement ouais tiens une mineshaft ici franchement Etoile en non loups va nous être vachement utile parce qu'il est très très fort en tout ce qui est maul j'avais pas mal l'habitude d'en faire avec lui à un moment par contre Shadou il était AFK quand on a lancé donc j'espère qu'il est plus AFK euh non mais c'est bon il s'est démute ah il s'est démute ok ok bon ça doit être bon alors donc ouais ok ok donc pour te dire je suis neutre aussi je ne suis pas un loup ouais je m'en doute fortement de toute façon je pense que tu aurais eu une autre réaction en me voyant ou quoi oui oui bien sur et du coup maintenant que tu me dis ça ce que je peux te dire c'est que en fait on a un peu inversé nos roles peut-être de la première enfin je sais que t'es sûrement pas loup du coup on a pas vraiment inversé nos roles de la première saison mais là j'ai pris ton rôle de la saison 1 ah oui exactement oui c'est vrai que c'était mon rôle là c'est la première saison que j'avais joué avec ça par contre la dernière fois que j'ai fait un loup garou la game test où j'étais petite fille comme ça ouais j'avais adoré parce que on peut vraiment faire beaucoup de choses avec ce rôle rien que pour déjà écouter les gens et pour écouter leurs discussions c'est quoi la petite fille c'est que tu vois le chat des loups c'est ça hein ? non non même pas je suis regarde je suis totalement invisible donc je peux vraiment me faufiler ah oui non non ok c'est toi petite fille oui d'accord ok bon voilà donc je peux vraiment me faufiler clairement au milieu de certaines personnes dont on a des doutes et écouter leurs discussions et ça c'est vraiment cool parce que la dernière fois j'avais cramé des loups comme ça donc bon comme tu le sais du coup vu que tu connais mon rôle vu que je peux pas vraiment le cacher j'ai aussi ça euh c'est quoi que tu as c'est potions de... non c'est potions de speed hein c'est ça ? ouais potions de speed et j'ai donc 5 TNT parce que tu avais été ce rôle là du coup tu t'en rappelles oui ça c'est vrai c'est vrai que j'avais posé ça derrière euh c'est ça qui t'a cramé d'ailleurs hein si tu l'avais pas posé je t'aurais pas vu mec hein honnêtement non non c'est pas ça qui m'a cramé c'est euh parce que j'ai mis une flèche mais je sais pas qui t'a mis la flèche honnêtement dans la série c'était un mate à moi qui m'avait mis une flèche c'est quand même le mate qui t'a tué franchement hein et je pense que sans les 4 coeurs d'absorption que j'avais eu en te tuant j'aurais pas fait les autres kills hein honnêtement ah ouais d'accord ok donc c'est ça qui a fait la game en fait ah bah clairement c'est la flèche je pense qui a fait la game parce que les 4 coeurs d'absorbe m'ont mis vraiment bien par la suite hein ok ok bon aujourd'hui y'a plus 4 coeurs d'absorbe y'en a que 2 donc déjà on est bien mais le fait qu'on ait perdu déjà deux villageois au début me fait un peu peur c'est chaud en plus en pve quoi les mecs ils sont en pve et en plus le chasseur le chasseur ouais le chasseur ça fait mal et du coup le chasseur il a tué personne hein je crois et non le chasseur n'a tué personne donc ça c'est vraiment pas bon quoi ouais euh bon on a pas perdu la voyante heureusement pour l'instant ah par contre faut pas trop que je te perde attends y'a un party de mineshaft qui est pas exploré ici ouais c'est pas exploré non plus je suis là et le problème c'est que j'ai un squelette que j'arrive pas à choper il est là bon du coup mec là niveau diamant on est pas mal voilà bon plus de diamants à miner du coup ça veut dire je suppose euh alors non moi justement j'en ai miné j'en ai miné que un non j'en ai miné que deux ah t'en a miné que deux d'accord bon j'ai eu ton rôle donc je peux quand même te dire mon rôle euh c'est moi la sorcière et du coup moi je spawn avec 4 bibio et 4 obsy aaaaa et du coup j'ai pas fait la pioche en diamant encore donc moi actuellement je n'ai miné que 3 diamants ok donc on est pas mal on reste un sur moi donc on est pas mal ouais ah oui mais du coup ah oui non mais en fait je pensais que t'avais miné plus de 13 diamants c'est pour ça en fait j'avais mal compris ah oui non d'accord ok non moi j'ai euu j'ai dépassé en fait normalement je dois pouvoir miner un diamant de plus parce que y'a un diamant que j'ai trouvé dans un minecart attends t'en as miné combien au total du coup tu m'as dit j'en ai miné que deux que deux et au total t'en avais combien en tout j'en ai trouvé un en plus donc euh t'en as trois on doit pouvoir miné encore en miné je pense bah tu peux en miné jusqu'à 13 ouais total je peux encore en miné euh 11 ah oui donc t'es vachement bien quoi là on est vraiment bien si on trouve 11 diamants alors on a tellement d'or par contre ouais l'or ça va être bien il va falloir qu'on retourne un peu farmer vite fait euh des pommes hein parce que là on va être vachement d'un psy c'est le diamant aussi euh est-ce qu'il y'a le nether ? est-ce que le nether est activé ? non non le nether est désactivé parce que si on a des potions de force euh les loups bah c'est compliqué quoi les loups ne servent pas à grand chose non mais là ça me fait un peu peur en plus c'est quelqu'un qui a fire resistance donc le nether s'est pété pour lui ouais carrément carrément d'ailleurs je sais même pas quel rôle a fire resistance attends y'a de l'eau là c'est le top 100 ah mais non c'est le pyro je crois et le pyro il est pas ouais il est désactivé ouais t'imagines aussi le roll que je trouve le plus inutile dans la liste qu'il y avait c'était le bouc émissaire honnêtement ça c'est vraiment le pyrole qu'il y a ça ah mais j'ai du diamant nice mais non mais le bouc émissaire et simple villageois c'est en fait c'est ton merde sur les gars mais en fait le bouc émissaire est clairement pire que le simple villageois parce que c'est un simple villageois mais en pire en fait clairement oh attends 1, 2, 3, 4, j'ai 5 diamants en plus donc il t'en a combien sur toi ? euh du coup ça m'en fait 6 il m'en manque 2 ok on est bon non j'en ai pas par contre j'ai trop d'or là mec ça va pas hein ouais l'or c'est pareil hein attends attends je vais voir de l'autre côté il reste encore un endroit euh peut-être du diamant par là un bout de mineshaft là-bas alors ce qui va être pratique aussi hein j'en profite pour te le dire parce que ça apparaît dans mon chat c'est que je peux voir les joueurs qui sont dans un rayon de 100 blocs c'est vrai 100 blocs ? 100 blocs ouais donc là j'ai pu voir qu'ils étaient à côté de moi donc c'est vachement pratique pour voir s'il y a des gens à côté de nous qu'on entend pas forcément ouais qui sont en sneak merde j'ai pris un demi-coeur ouais ok c'est pas grave euh je vais peut-être du coup m'éloigner un tout petit peu mais je reviens ici dès que c'est bon ouais c'est bon ah c'est bon ok ok je retourne à la table d'enchant dès que j'ai fini perso donc euh ah bah voilà parfait euh rien de mon côté ici je vais peut-être prendre bon du coup j'étais un peu soucieux de trouver personne et d'arriver à la fin au milieu des loups mais au final bah je vois que ça se passe pas du tout comme ça pour l'instant ouais mais alors explique nous du coup ce qu'il s'est passé dans la saison 2 euh premier lancé bon du coup je le dis aussi à mes viewers parce que j'avais dit que je publierai une vidéo mais du coup je l'appuyerai certainement peut-être avant cet épisode là euh en gros tous les villageois se sont regroupés au 0-0 à l'épisode 4 et en fait il y avait un seul loup parmi nous donc on était quand même je sais plus on était une vingtaine donc il y avait à peu près 15 personnes au 0-0 et il y avait un loup parmi ces 15 personnes donc on a eu le temps vraiment d'étudier tous les rôles de chacun on en a déduit à peu près qui était loup parce qu'il paraissait vraiment suspect c'était Tinky et j'ai vu qu'il était pas du tout normal et en fait tous les loups sont arrivés après et ils sont tous morts un par un en fait il y avait aucun suspense épisode 4 on savait qu'il y avait gagné en fait ouais parce qu'il y a aucun loup en fait qu'ils sont ils sont pas retrouvés voilà et puis même les loups sont arrivés un par un il y avait rien il y avait pas de voilà il y avait pas le truc de la saison 1 tu vois la saison 1 elle était épique franchement il y avait des retournements de situation assez souvent là la saison 2 le premier tournage il y avait rien du tout donc c'était pas intéressant du tout clairement ouais ok d'accord on passe le cachet ah mais c'est bien je pense cette option de retourner la saison plutôt que de publier puis on a eu aussi une autre idée c'est d'en faire un peu plus souvent parce que vu que c'est un mode de jeu qui peut impliquer forcément des ridous assez souvent vu qu'il y a des modes de jeu enfin ce mode de jeu implique forcément des ridous assez souvent quand la game est vraiment pas bonne bah si on en fait par exemple un tous les mois je donne un exemple ouais ouais c'est sûr quoi on peut avoir une saison effectivement t'as tellement le seum quand t'es le bouc émissaire ou simple villageois c'est dommage de le faire une fois tous les 6 mois et finalement justement ah oui clairement clairement un rôle de merde quoi c'est quand même que là ça fait 7 mois tout pile qu'on a tourné la première saison ça fait beaucoup quand même ah ça fait 7 mois déjà 7 mois tout pile j'ai l'impression que c'était hier perçoit ouais c'est vrai que c'est passé super vite c'est une vitesse complètement folle c'est trop le merdier dans mon inventaire moi aussi je vais refaire ça on a laissé la table d'enchant et les biblio ouais la table d'enchant là j'ai juste fait cuire parce que j'avais plus de pioche je vais ramasser ça par contre le fait d'être invisible ça ça va être vraiment exceptionnel ça ça j'adore non l'invisibilité moi j'ai kiffé faire ça ah ouais c'est excellent l'adrénaline que t'as quand t'as un mystique derrière le loup c'est trop trop tiens je te poste ça direct hein au cas où si jamais t'en as besoin pour enchanter ouais non ce sera plutôt pour la table d'enchant niveau 5 d'accord tu veux enchanter un plastron niveau 5 ok j'arrive non 5 biblio pardon ah oui ok on va aller voir 5 biblio si on peut se faire directement le p2 sur le plastron ça peut être vachement bien alors j'ai un peu de pression là perso parce que je me demande vraiment qui est-ce qu'on peut avoir en loup j'espère qu'on a pas des joueurs enfin j'espère qu'on a pas des joueurs non plus hyper forts tu dois connaître plus que moi donc tu me diras qui est-ce que je peux spec justement ouais en tant que sorcière au début du jour sorcière ou ah non voyante pardon ah j'ai eu peur je comprends pas vous excuse moi voyante ah ouais mais du coup en fait c'est bizarre parce que tout à l'heure quand j'ai dit voyante j'ai vu que tu répondais pas et dans ma tête je me suis dit ça se trouve c'est lui la voyante en fait ouais bah voilà j'ai dit sorcière avant non je me suis gouré du coup ouais c'est pas grave t'inquiète du coup moi je spec le ça fait le loup qui sait plus ce qu'il honnêtement honnêtement hein je te raconte la première saison ce qu'il s'est passé de mon point de vue j'ai croisé la voyante à exactement au même point que ça d'accord ok c'est vraiment exactement ce qu'il se passe de la première saison sauf que moi j'avais un rôle pas très utile il me semble ah j'étais salvateur je crois euh ouais salvateur tu peux sauver quelqu'un dont toi attends non c'est pas ça je crois que salvateur tu peux mettre résistance à quelqu'un je crois pendant un épisode c'est ça oui il me semble que c'est ça après je me trompe peut-être oui en fait c'est ça en début de l'épisode tu choisis quelqu'un ouais c'est ça ouais il me semble euh attends qu'est-ce que je peux mettre debout rien d'intéressant l'épée je continue quand même à faire mon power 3 et ma sharpness 3 aussi si possible parce que bon si on sort avec sharpness 1 ça va clairement pas le faire ouais alors moi je suis déjà en sharp 3 mais par contre je peux pas enchanter de trucs intéressants si je suis peut-être sur un arc ouais bon je fais encore un arc power t'as déjà tous tes arcs power ou pas ah non pas encore mec ah tiens je te donne un ah il me faudrait un tout petit peu de niveau de plus attends je vais essayer d'en prendre ah merde il est un breaking bon j'ai droppé un arc pour rien bah la limite envoie le moi parce que voilà j'ai deux arcs un breaking comme ça donc c'est bon hop on fusionne on fait un arc gratos je fais un place trompée 2 directement faudrait qu'on retourne voir l'endroit où tu m'as trouvé au début puisqu'il restait un endroit encore pour y aller ouais pour moi le mineshaft je pense qu'on en a fait à peu près le tour ouais il reste mon côté du coup et après on est bon parce qu'on va arriver quand même à épisode 4 déjà fin d'épisode en 30 secondes ouais ça passe vite hein c'est clair que ça passe super vite parce qu'à chaque fois on se dit bah écoute la saison c'est bientôt mais quand on y est putain ah j'ai plus de level sharpness 2 c'est ça yes sharpness 2 direct sharpness 2 en tout court ça serait bien on part du coup sur ça ça et là normalement j'ai assez yes sharpness 3 ok power 2 sharpness 3 pour l'instant on pète les biblio et on retourne dans tes grottes oh showback salvateur ça fait mal ça ça fait mal ça fait mal ouais le village on est vraiment pas bon là mec hein parce que là on perd vraiment de gens ouais alors attends du coup on vote alors moi j'espère que personne déjà fin d'épisode 3 donc merci d'avoir suivi et à la prochaine oui au revoir un an de jour un an de jour